Jean-Marie Le Pen ne sort plus de son quartier général de Saint-Cloud où il peaufine sa stratégie, alors il reçoit. Hier, il a rencontré les jeunes du Front National à qui il a lancé un appel au calme pour le défilé du 1er mai. En France, un jeune sur cinq a voté pour le candidat de l'extrême droite. Reportage Fabrice Turpin, Christelle Jorion. Ici, il est chez lui, au siège du Front National à Saint-Cloud surnommé le Paquebot. En sécurité, entouré de son garde du corps attitré et d'une demi-douzaine de super flics mis à sa disposition par le ministère de l'Intérieur entre les deux toutes. Peur d'un attentat, d'une provocation qui pourrait tourner au dérapage. Sa principale préoccupation, ne pas faire de vagues d'ici à dimanche prochain, d'où son appel au calme pour le défilé du 1er mai. Je vous invite à la plus extrême vigilance car il est tout à fait probable qu'on va essayer de nous provoquer. D'une manière ou d'une autre. Un appel aux jeunes parce que, surprise, dimanche dernier, 20% des 18-25 ans ont voté pour le leader d'extrême droite. Hier soir, Jean-Marie Le Pen a rencontré les jeunes frontistes et voilà pourquoi ils choisissent Le Pen. C'est pas compliqué à vacciner les Jean-Marie Le Pen émigrés au niveau de l'extrême droite. Même pour moi, au niveau de la droite classique, on va dire, puisque les autres parties de droite ne sont pas de la droite pour moi. Ils sont trop mous. Ils sont trop mous. Et c'est vrai que c'est le seul qui répond aux valeurs auxquelles j'adhère, quoi, qui suit les valeurs auxquelles j'adhère. C'est-à-dire ? La patrie, la famille, qui défendent les Français, ce qu'ils sont, c'est leur tradition, leur véritable identité. Non, ça n'est pas la France aux Français, ça serait plutôt, en matière d'immigration, aimer-la ou quitter-la. C'est-à-dire qu'on veut bien accueillir beaucoup d'étrangers, ils sont les bienvenus chez nous, mais du moment qu'ils s'assimilent à la communauté nationale, du moment qu'ils aiment notre pays et du moment qu'ils se sentent Français à part entière. Travail, famille, patrie, en quelque sorte, est leur devise, anti-avortement, anti-pax, anti-homo, leur credo, du Jean-Marie Le Pen purgeux qui, en s'affichant aux côtés des jeunes, essaye aussi un peu de faire oublier ses 74 ans.